Bienvenue sur TheChant, petit jeu d'horreur. On va tester ça. J'ai peur. Vous connaissez à quel point on est un véritable bonhomme. Alors difficile, on va pas déconner. Histoire, j'imagine, c'est quand même trop simple à partir de son équilibré. Même si j'ai terriblement peur. Oh non, il n'y a pas une femme enceinte, vraiment ? Pas dans un jeu d'horreur, ça n'a pas de sens. Elle est enceinte, les dames ? Ou à l'être mangée de pois chiches ? Savoir par où commencer n'a rien d'élémentaire. Vous l'ignorez peut-être, mais vous êtes sacré. C'est bizarre le son, non ? Unissez vos voix. Ah non, il a le masque devant, du coup, c'est pour simuler le masque. On est sur une petite sec, avec le vent ? N'ayez pas peur. Laissez les vibrations cosmiques vous parcourir. Et donnez tout votre argent. Surtout, ayez confiance. Ma fille, remets-moi le dernier prisme. Viens prendre place. Où est-elle passée ? Où on joue la fille, enceinte ? Trouvez-la et ramenez-la-moi, vite ! J'en sais faire peur ? Bon là, ça fait rire. Bizarrement, je me dis que ça n'a pas duré. Sans elle, nous sommes perdus. Il lui manque un petit prisme, un petit caillou, là. Vous voyez où ? Ok. Par ici ! C'est beaucoup de drogues, visiblement. On a l'air d'avoir consommé un petit peu. Ah, le petit sacrifice. Non, mais je dois faire quoi, au moins ? Ah non, c'est absolument pas ça. Ah non, c'est absolument pas ça. Je dois faire quoi ? Alors, t'as les gens logiques qui seraient partis à l'opposé d'où il y avait tout le monde, puis après, t'as l'Efex qui court sur les ennemis. Un classique, j'ai envie de vous dire. Oh, il y a des gros... Ah, vous l'avez vu ? Ah, on est complètement défoncés, là. Ah non, je me souviens d'un insecte. Non, non, non. On va éviter, s'il vous plaît. J'espère qu'il n'y a pas de compétences sur les musiques. Parce que bon, le jeu... Comme ça, on est gonadre. Je vais où, je vais où ? Donc, le gars, il part attraper une femme enceinte. Elle est costaud, la femme enceinte, quand même. Elle ne fait pas les choses à moitié. Oh, putain. Ah, bah, elle est assez elle qui a le prisme, du coup, le cinquième qui lui manquait. J'imagine. On se croit dans un Farcrate, c'est un monde alternatif. Attends, le jeu m'a perdu, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Appelle Kim. Appelle Kim. Salut, c'est Kim. C'est possible que je n'ai pas de réseau, là où je suis. Laissez-moi un message après le bip. Salut, Kim. C'est moi, Jess. On devrait peut-être discuter de... Tu sais, l'endroit dont tu me parlais. La retraite. Ça me dit bien. Quelle bonne idée de partir là-bas. Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal, messieurs. Restaure ton... Ta santé mentale. Enfin, ton esprit. Le centre du prisme. Et là, du coup, est-ce qu'on est avant ? Non, parce qu'elle était enceinte. Parce qu'elle tombe enceinte là-bas. Est-ce qu'on est après ? Est-ce qu'on est dans un moment alternatif ? Tant de questions, si peu de réponses. Est-ce que c'est la femme qui était enceinte, elle, ou pas ? Je ne me rends pas compte. Ça ne me semble pas, non ? Le prisme. Ok, donc il y a bien le prisme, là. Donc, ce n'est pas un monde alternatif. C'est bien dans ce monde-là. Je me pose certainement beaucoup trop de questions. C'est juste un jeu d'horreur où on doit crier. Ça me tue des armes derrière, là, comme ils sont. Ok, donc elle nous a... Tu m'as manqué. C'est venu dans sa secte, mais c'est génial ! Comment ça va à toi, Kim ? Eh ben... Je me sens plutôt bien. Normal, avec un paysage pareil. Ouais. C'est magnifique. On a un peu de route à faire avant d'atteindre le camp. On n'a qu'à discuter en chemin. Allez, on a une belle rando avant d'arriver au camp. Une randonnée ? Mais je croyais qu'on était là pour se détendre. T'inquiète pas, ça te fera du bien. Bon, je crois savoir pourquoi tu m'as invitée. Je te remercie d'être venue, Jess. On a vécu pas mal de choses, toi et moi. Ouais, j'y ai pas pensé depuis longtemps. Mais tu as dû vivre avec, toi aussi. C'est vrai. Mais ici, j'arrive à aller de l'avant. Cet endroit t'aide vraiment, alors ? Franchement, pour la première fois de ma vie, je me sens bien. Tyler est tellement inspirant. Je suis contente pour toi, Kim. Tu verras, Jess, être ici, ça va complètement changer ta vie. Allez, viens. Je voudrais te montrer quelque chose. Tu sens la bonne grosse secte. D'accord. Et c'est quoi le délire avec ses vêtements ? Le blanc nous aide à nous focaliser sur notre énergie unique. Il y a une tenue qui t'attend au camp. Quelle chance. J'ai hâte de l'apporter. Oh, fais gaffe sur l'arbre. Il y a un parent, pas de problème. Oh, t'as pensé à apporter la lettre ? Ouais, mais franchement, c'était un peu chelou d'écrire à la Jess du futur. Tu te sentiras mieux dès que tu auras posté la lettre. Il y a une boîte pour ça plus loin. Regarde, c'est vraiment incroyable. J'avoue que l'ambiance est pas mal. Les vues-ci sont tellement inspirantes. Mais ça en reste pas pour une secte. Alors ? Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir ? Tu t'es toujours moqué de mes envies de quête spirituelle. Ah, merde. Se montrer honnête, éviter complimenter. On pourra en reparler quand on sera arrivés. Tu peux prendre ton temps. Tu veux méditer un peu pendant que tu postes ta lettre. De ma santé qui est là derrière, du cerveau et de l'énergie. Vos caractéristiques principales sont le mental. Vous gagnez de l'expérience en fonction de vos choix dans les conversations. Excellent, dis donc. Ah oui, c'est complet le jeu. Il y a plein de trucs autour. Tu dois vraiment gérer ton personnage. Par contre, il me fait bailler. C'est terrible. Eh bien, glissons-la. C'est que c'est un objet. Je poste ma lettre, monsieur. C'est pas vrai ! Ah, de la santé mentale, il y a temps. C'est un crime ! Alors, il y a une crise de panique sur moi parce que le mental est épuisé. Je les ai fait de l'expiration, du coup. Calme-toi, à part lui. Ça va, du calme. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait plein d'insectes ! Attends, je vais te montrer comment apaiser ton esprit. C'est Tyler qui m'a appris ça. Mets ton corps dans cette position. Maintenant, inspire. Maintenant, pourquoi tiens, c'est votre spirulité en mental. Ok. Oh, c'est bien foutu. Et donc là, je vais utiliser ça pour le monter dans mon mental. Ok, je me sens mieux. C'est génial ! C'est peut-être pas si bête, ton truc, au final. On ferait mieux de rentrer avant la tombée de la nuit. Enfin, c'est génial, le mécanisme de jeu. Tu voulais que je t'aide à refermer tes plaies ? Ça veut dire quoi, exactement ? Pas que les miennes. Les tiennes aussi. On a toutes les deux besoin de refermer nos plaies. Quand même, c'était ta sœur. Ça a vraiment dû te briser le cœur. Oui, c'était ma sœur. Mais c'était pas ma faute. Je vais bien qu'il n'y ait pas besoin d'en parler. Ce n'est pas de ma faute ! Ok, Jess. Profitons juste de la marche. Je ne me concentre pas. Il s'est passé un truc ? Je n'ai pas spécialement écouté, voyez-vous ? Il y a de la sauge qui pousse sur toute île. Va en prendre. Je vais te montrer un petit truc sympa. Ok, la sauge. Je ne sais pas du tout à quoi peut ressembler de la sauge. Mais alors, à un niveau... On va dire que c'est une plante, ça c'est sûr, mais... La sauge ? C'est pour ça qu'il y a de la quoi ? Je ne propose pas de... Elle est où ta sauge ? Ah putain, elle est là. C'est pas comme si elle brillaient sur... Cette île est remplie de merveilles de la nature. Allez, on y va ! Donc il y a système santé mentale, physique... Euh, là, le compétition de suicide. Il y a du craft. Kim, ça te fait pas mal ? Les chaussures sont interdites dans la retraite. Tu verras, tu t'y habitueras. Beaucoup de barrières. Notamment. Ouais. Dis-moi tout. C'est normal, les insectes. La sauge ? La sauge ? D'accord. Si vous le dites... J'imagine pas que c'est son vrai nom, la plante ? Je mélange les deux, ça va me faire un anti-insect. Maintenant, on roule la ficelle autour des feuilles de sauge. Ouais, enfin, du craft, quoi. Euh... Je vais faire le pied. Tac. Ah, et puis tu lui fais fumer, ça lui fait fuir. Les insectes détestent. Essaie un peu. Ah, c'est dégueu. C'est un peu violent, quand même. On continue. Après toi. Ah, mais l'ambiance, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Ne l'éteins pas encore. Bah, éteins pas encore, t'es gentil, je vais plus. Comment je le récupère ? Je l'ai pas ? Ok. C'est bon. Est-ce que j'ai perdu du temps pour rien ? C'est possible. Ok, je crois que c'est bon. Tu peux te calmer. Et au fait, c'est quoi toutes ces structures qui sont là-bas ? La famille de Tyler avait une communauté avant. Il y a beaucoup d'œuvres d'art incroyables sur l'île. Ok. Kim, t'as pas de l'entorse ? Pas besoin. T'as juste à suivre ma voie. Kim, on n'y voit que dalle, ici. Alors que t'es peut-être... What ? Il y a un peu d'ombre et puis... T'es sérieux ? Ok. Dès que t'es un peu d'ombre, il y a sa santé mentale qui tombe. Oh là là, ta buse. Ah, t'es dans la bulle plus totale. D'ailleurs, vous, vous voyez vraiment rien, je crois. Moi, je vois un petit peu. Merci de m'avoir abandonné. Oh, sérieux ? T'es un peu dans la bulle. On est bientôt arrivés ? Je commence à avoir faim. Ouais, on y est presque. Attends un peu d'avoir goûté au plat de Maya. Non, mais c'est très joli finalement au début. Ça me paraissait un peu bizarre là... Une fois que t'es dedans, le design est sympa. Et voilà, on y est. Wouah ! Je t'avais bien dit que c'était incroyable. Pour une fois, Kim, tu n'exagérais vraiment pas. On est en ultra. C'est plutôt sympa. Laisse-moi te présenter tout le monde. Tout le monde ici est super bienveillant. Kim, t'emballe pas trop, s'il te plaît. Il y a des gens extrêmement gentils par ici. J'en doute pas une seule seconde. Attends, comment je vais méditer ? Ah ! Ok, c'était pas ça. J'ai eu peur. Anna ! Tu dois être Jess. On avait tous hâte de faire ta connaissance. Kim nous a déjà beaucoup parlé de toi. Une nouvelle personne qui rentre chez nous, c'est pas ce courant. Voici Sony. Et Maya. Ils ont toute la poitrine qui t'a pas trop fatigué. Ils ont toute la poitrine qui t'a pas trop fatigué. Ils ont toute la poitrine qui t'a pas trop fatigué. Ils ont toute la poitrine qui t'a pas trop fatigué. Tant, ils ont pas de chuteurs. Je vais te prendre ça. J'ai cru comprendre que tu avais hésité, mais ravi que tu sois là. Tu es une précieuse amie pour Kim. Et donc une précieuse amie pour nous. Ah, le bon gros gogo. Tu as sûrement beaucoup de questions. Mais c'est comme ça que tout voyage spirituel commence. Honnêtement, j'ai... J'ai jamais été trop spirituelle. Tout le monde se soutient ici. Kim espère vraiment refermer ses plaies et que tu en fasses autant. Oui. C'est aussi pour ça que je suis là. C'est juste... un peu intense. Je comprends. Et si tu t'installais ? Tu feras la connaissance de tout le monde avant la séance de ce soir. Je le sens moyen. Va te présenter aux autres et rejoins-moi à ma tante. Euh... Je connais personne. Ils sont tous très sympas. Vas-y. N'aie pas peur. N'aie pas peur, tout se passera bien. Ça, c'est bien ouf. Ouf, carrément, dis donc. J'avoue que c'est plutôt sympa. Euh... Alors, il y a quoi ? Mine, que mine ? On va commencer à mine. Les gays, ils se font exploiter pour... Dans une mine, les gars ? Anna, tu devrais vraiment arrêter d'être aussi négative. Je veux juste que tout le monde se sente à l'aise. Rappelle-toi de l'autre fois. Chérie, pas besoin de t'inquiéter comme ça. Oh, salut ! On parlait de la séance de ce soir. T'es prête pour le grand changement ? Se montrer honnête, ne pas répondre à faire preuve de la spiralité. L'énergie de cet endroit est déjà en train de faire toute la différence. Anna, viens, s'il te plaît. Alors, à ce soir. Oula. Oula. Je ne veux pas savoir ce que tu vas lui faire, la pauvre. Je ne veux pas savoir, clairement. Enfin, à mon avis, c'est pas bon. On dirait la salle de présentation. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Le bin. Ah, tu peux regarder, du coup, un peu comme dans les résidents de tes vies quand tu regardes les pellicules. Ou les films. Lire. Retraite vaut facilement 2,5-3 millions de dollars. Ça, alors, ça parle de thunes ! C'est incroyable, ça ! 20 nids. Gourou Tyler pense pouvoir organiser des retraites à 2500 dollars par semaine. Oh là 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 là. Ton fils dévoué ce nid. Qui aurait cru ? Une secte qui veut vous prendre votre thune. Voir même plus. Quelle surprise, quelle surprise. Alors, le gars, il y a les trucs comme ça, sur le meuble. C'est important. Où sont les autres ? À la mine ? En train de travailler gratuitement, peut-être ? On dirait que ce sentier s'éloigne du camp. Oui, c'est le principe d'une mine. Elle est rarement en centre-ville. Je devrais faire demi-tour. Ok, j'imagine que c'est là-dedans que c'est flippant. Ah, ça s'est effondré. Donc, c'est l'ancienne mine pour être précis. Nous sommes sur l'ancienne mine. D'accord. Ils sont combien d'habitants par ici ? Où est-ce qu'il y aura du monde ? Il y a 20 nids en tout ? Ah, là-bas, il est tente. Forcément, la grosse tente, c'est pour le boss. Les autres, je voudrais un petit iglou. Ce qui est plutôt cohérent en même temps, j'ai envie de te dire. Il n'allait quand même pas gaspiller de l'argent pour rien. Ils sont très bien. Ouf, c'est vraiment les tentes à l'arrache. Oh là là. Oh là là. Combien de 2500$ la semaine ? Pour dormir dans une tente ? Ils en ont de la chance. Ça va ? Moi, je veux bien dire bonjour aux autres, mais ils sont où ? Parce que pour le moment, il n'y a pas grand monde. La bonne volonté du monde. Salut toi. Salut. Alors il paraît que t'es un grand développeur. Salut. Jess, c'est ça ? Tu connais sûrement mon festival des braises spirituelles. J'étais prêt à œuvrer pour le grand changement. Mais mon père et mon frère, ils m'ont coupé les vivres et c'est tombé à l'eau. Regarde ça. Avec Tyler, on va reprendre mes idées et rendre cette île carrément mortelle. Un vrai paradis spirituel. Pas mal, hein ? Faut le dire très vite. Si je critique... C'est une bonne idée, mais c'est peut-être un poil mercantile pour moi. Le bien-être spirituel est un bon investissement. Et s'il y a de l'argent à gagner, eh bien, ce sera tant mieux pour ma famille. Allez, va voir ma vidéo de présentation pour en savoir plus. C'est vers le dôme de Tyler. C'est terrible. Ah bah voilà, c'est bon. Du coup, ils me filent ces fameuses bandes. Mais pour le moment, on est loin de ce qu'on a pu voir au début. C'était où ? Il y a personne d'autre ? C'était ça, les personnes du coin ? Ah, c'était... Il n'y a pas grand monde ! Je m'imaginais plutôt être une vingtaine. Ça a l'air relativement calme, messieurs. Pour le moment. Vas-y, petite prise d'info. Il y a très sympa, par contre. Là, on est vraiment sur une découverte. On verra si on le fait en entier. Mais j'avoue que là, j'aime bien, j'aime bien. Changez complètement votre vision des choses. Saisissez cette opportunité spirituelle. La science des prismes vous permettra de redéfinir complètement votre vision des choses. C'est terrible. Vous devez vous demander ce qu'est la prismologie et comment elle fonctionne. C'est un ensemble de principes scientifiques et mathématiques appliqués à la spiritualité qui donne de vrais résultats. On est sur tous les clichés possibles. Vous savez que les gens qui comptent pour vous comprennent votre vraie valeur. N'est-ce pas ? La science des prismes vous aidera à révéler votre nature profonde. Venez et réservez votre rêve. La spiritualité ne m'intéressait pas. Mais quand j'ai commencé à étudier et comprendre la prismologie, j'y ai vu la clé d'un remaniement profond de ma raison d'être. Ça a changé ma vie. Et ça changera aussi la vôtre. C'est beau, c'est beau ! Bienvenue à la retraite spirituelle prismique. Changez complètement votre vision des choses. C'est un concept, écoute ! C'est un concept, monsieur ! Je vais faire quoi d'autre ensuite ? Il y a un autre à récupérer. Faire tourner, dézoomer, zoomer, fermer. L'épisode présentation est jetée à l'inventaire. Parler aux membres du camp restant. Il ne reste personne, en fait. D'où vont-ils sortir ? Les membres du camp restant, on venait d'où ? Ça, c'était l'entrée, on est d'accord. Ah, attends, j'ai pas été. Salut, toi. Ça sent super bon. Beaucoup de sauge. Tu fais quoi ? Ça, c'est ma soupe de poireaux à la coriandre. J'essaie de préparer des repas bons pour la santé. Je peux t'aider à faire quelque chose ? Hum... Oui, peut-être. Je crois qu'il me manque quelques ingrédients pour faire le thé de ce soir. Tu veux bien aller me chercher de la lavande, du gingembre et un champ-esprit ? Un champ-esprit ? C'est parti pour la cueillette. Tu sais ce qu'est un champ-esprit ? Ok. Grosse culture... Tu pourras trouver ces ingrédients derrière le paddle, près du Géodome. Le fameux paddle, monsieur ! Euh... Paddle derrière le... Oh là là... Le paddle derrière... Attends, c'est un paddle, ça ? Il est où le paddle ? C'est de l'autre côté, parce que c'est derrière le Géo Home. Attends, je vais voir s'il y a quelque chose. Portes verrouillées. Elle est ici derrière le Géo Machin. Pour moi, le Géo Machin, c'est ce truc... Ah bah là, il y a un paddle. Oh là là... C'est ça. Donc ça serait pas... Ah oui, il y a un petit chemin ici. Oh là là... C'est pas si compliqué. Faut juste faire des efforts ! La clairière dont Maya était en train de parler. Des champs sprites ? De la lavande et du gingembre. Bon, la lavande, on sait à quoi ça ressemble ? C'est ça ? Le reste, on va voir. Ok, la lavande peut me faire récupérer ma santé mentale. Ah, relaxant. Mais je devrais en garder pour Maya. Ok. Tu peux manger de la lavande. Lavande obtenue. Bon, c'est un miflo. C'est pas un truc à ramasser, non ? Allons chercher le reste, messieurs. Attends, il y a des super insectes. Qui vont... Ouah, 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 ouah ! Attendez, attendez, les gars. Vous allez pas m'attaquer aussi vite ? En fait, ce jeu, ce qui est dangereux, c'est les moucherons. Le truc le plus dangereux du jeu... Comment je fais ? Ah, je peux le reprendre, ok. Il brûle toujours. Le truc le plus dangereux de la zone, c'est... Les moucherons. Même pas des moustiques. Non, on est sur du moucheron, là. On est sur du pur moucheron, enfin. Ah ! C'est un concept. Concept surprenant, mais un concept quand même ! Alors, là, c'est pour récupérer du soin. Je crois que c'était en haut pour la santé mentale. Et ça, c'est pour ta spiritualité. Est-ce que j'ai des visions ? Autant en reprendre. En gros, c'est pour te défoncer. Attends, vas-y, mets-toi à fond. Ok, du coup, on pourra à chaque fois revenir récolter ici. Il en reste toujours un, c'est ici que ça va repousser petit à petit. Coucou Capucine, vous allez bien ? On est censé être sur une découverte. C'est censé être un jeu d'horreur. Pour le moment, on est plus sur un jeu camping-simulator. Ce qui est très bien. Mais surprenant. Concernable de trop d'expérience mentale, de santé et d'esprit. Ce week-end, non, pas du tout. La cuisine, c'était là. C'était juste ici, on va lui filer toute sa drogue. Elle va faire de la bonne drogue bien... Enfin, de la bonne bouffe bien droguée. Pour des hallucinations collectives. Mets de la chance. Avant, j'avais l'habitude d'être sur le terrain. Mais maintenant, je suis tout le temps coincée au bureau. Je vois. Et les tests sur les animaux ? Tu trouves pas ça dérangeant ? On est sur les clichés, mais tout est cliché. C'est magique. Je sais de pas penser à cet aspect-là. À mon avis, tu devrais en parler pendant l'une des séances. La retraite prismatique nous encourage tous à faire face à nos démons. Je vais y réfléchir. Bon, je ferais mieux de rejoindre Kim. Retourner voir Kim dans sa tente. Ouais, le jeu est sorti il y a un mois, un truc comme ça. Je crois que c'est plutôt un jeu 1, enfin un dé. Je crois que c'est un dé vu qu'il est, mais c'est pas un gros studio, me semble-t-il. Kim, c'était là-bas. Non, c'est où il est là-bas. Il y a des très bons autour. Dis-moi tout Kim, tu vas enfin me parler, c'est trop gentil. Jess, Tyler t'a laissé des petits cadeaux à l'intérieur. Va les essayer. Est-ce que je suis vraiment obligée ? Tu dois mettre la tenue sectaire, c'est obligatoire. Quoi ? Il faut faire confiance au voyage spirituel. Alors si Tyler le dit. Ah, c'est taille unique. C'est pour que ça taille mieux. Alors, t'en penses quoi ? Plus c'est moulant, plus le chef de la secte est content. D'autres. Kim, tu trouves pas que tout ça, ça fait un peu genre secte ? Non, c'est vrai. Dis pas de bêtises. T'as un cirquestan, alors euh... Ça nous fait du bien. C'est terrible. C'est terrible, monsieur. C'est là que j'imagine qu'on va partir sur un bad trip, euh... Clippant et plein de démois. Bois. Attends, elle a un pendentif bleu. Celle qu'on avait au début, c'est pas rouge. Celle qu'on avait au début, c'est pas rouge. Celle qu'il était pas bleu, non ? Vous allez sentir l'obscurité jaillir des tréfonds de votre âme. Laissez-la sortir. Tel un nuage d'ondes négatives. Ah, il a le rouge, lui. Je sais pas, du coup. Je sais pas si c'est elle qu'on avait au début qui était enceinte dans... Ce prisme, c'est ma mère qui me l'a donné. Tout comme je vous ai donné ceux que vous portez au cou. Le champ charge le prisme. Qui vous fait entrer en osmose avec l'énergie qui nous baigne. En commençant par Anna, joignez-vous au champ un à un en faisant le tour du cercle. C'est quand qu'on casse du démon et puis qu'on crie ? Bon, bah, il médite. C'est là que c'est parti en un coup. Ça joue bonne 18 maintenant. Non. Quand le nuage est chargé, d'ondes négatives commencent avec force. Préparez-vous à le détruire grâce à un champ collectif. Arrête de m'assurer ! Wow ! C'est pas de ma faute ! Tim ! Brise pas le cercle ! Viens te rasseoir ! Non ! Putain ! Non ! Ah, le baltriple ! Arrête ! Arrête ! Non ! Non ! Non, pas dans l'eau ! J'ai vu qu'ils sont, mais il n'y a pas de raison ! Ok... Il s'est passé quoi ? Bah j'aimerais bien le savoir ! Où vas-tu ? Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Ce sont belles les textures là ! C'est très joli ! Je dois retrouver Kim. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah Kim, elle a l'air un petit peu vénère ! Où est passé tout le monde ? Il les a égorgés ! Il y a quelqu'un ? Kim ! C'est quoi Canary ? Le lighthouse ! Moi je dis celle-là ! Pourquoi je vais commencer à avoir peur ? C'est que j'avais la flemme de lire ! Alors, auto-violation spirituelle, Kim... Oui, je suis professeur de crossfit et je fais du yoga ! J'ai soif d'apprendre ! Quant au niveau de participation, on m'a bien trouvé la paix intérieure ! Tes esprits atteints le trouble explosif intermittent ! Doutes de moi-même, de ma relation avec mes parents ! Doutes de ma capacité à avoir une véritable dimension spirituelle ! J'ai peur de ma propre colère, d'être bonne à rien ! Elle prend du Lorazepan pour mon tel ! Trouble explosif intermittent ! Ok, d'un coup, elle s'énerve et puis elle pète un plomb ! Elle a une maladie ! Ok, d'où l'énervement d'un seul coup ! Il y a quelqu'un ? C'est pas mystique, c'est juste une maladie psychique ! Apparemment... C'est beau, franchement ! C'est un petit peu flippant ! Un tout petit peu ! Finalement, j'étais bien ! J'étais très bien dans mon petit camp tout joli, tout sympa ! C'est quoi ce bordel ? Tu es faible, Jess ! Laisse tomber ! Mon prisme ? Mais d'accord, mais comment mon prisme il est... Quel putain de prisme ? J'ai ma santé mentale qui est en train de baisser ! Ça ne peut pas être réel ! Comment j'active le prisme pour qu'il y ait de la lumière ? Oh, elle est en train de pétain plein ! Attends, comment il fallait faire ? Euh... Je ne peux pas... Je ne peux pas fermer ma santé mentale ? Ça m'arrange moyennement ? Attends, je n'en ai plus ! Tu ne vois pas que quand j'appuyais, ça les a fait même si je les plains ? Et que j'ai consommé mes trucs ? Intéressant, intéressant, monsieur Joss pour le moment ! Tout le monde sait que tu es coupable ! Tout le monde est au courant ! Ouais... Il y a des mécanismes de gameplay intéressants avec ta santé mentale, tout ça... Du craft... C'est quoi ça ? Ah, les bougements ici, ils sont vraiment vénères ! Les bougements... Angers... Angers... Sors de l'aide ! Pourquoi elle va sors de l'aide ? C'est mortel ! J'ai les frissons, mais c'est débile, il n'y a pas de raison ! Non, 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 non ! Il n'y a pas vraiment de raison ! Vous le faites ! Qu'est-ce que c'est, ce blanc ? Mentalement, elle ne va pas être très très stable à l'avenir, cette femme. Tout clairement ! Je ne sais pas où c'est les trucs, non ? Il n'y a rien à... C'est quoi ce bordel ! Reviens ici ! S'accroche pas ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ça ne peut pas être réel ! Non ! Ça ne peut pas réel ! C'est une taque mentale ! Allez ! C'est surprenant ! Clairement ! What ? Trouver qui ? Est-ce que je peux me soigner mentalement déjà ? Ah oui, donc voilà ! D'ailleurs, j'ai des bouffeurs que je n'avais pas besoin, j'ai l'impression. Je crois que tu les manges quand même, même si tu as besoin. Si c'est le cas, c'est très con, parce que c'est vrai que je n'en ai plus en réserve. Pour soigner ma santé mentale ! T'inquiète pas. Ça va aller. T'inquiète pas. N'ai pas peur. Et avance. T'approche pas de moi ! Ah, c'est toi ! Me surprends pas, comme ça. C'est de sa faute, de toute façon. Elle a brisé le cercle. Après que tu nous as drogués. Avec quelle drogue ? Ce thé. Ce thé, il est 100% bio. Tout est en train de partir en vrai. Ça ne peut pas être jamais. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Juste, dis-moi où est Kim ? Il s'est passé quoi ? On pouvait presque voir une aura rouge autour d'elle. Elle était énervée à ce point-là. Elle voulait me tuer. Je te jure. Elle est partie par là. Que c'est le gourou qui a peur. Il a tendance à parler tout seul. Je ne sais pas, en VF. Il doit manquer des trucs. Si besoin, viens me voir, ok ? Non. C'est mal, monsieur. Ne faites pas ça. Alors... Yoga, champ, follow the order. Alors, préparation mentale, physique, thé aux champignons. Pas plus de trois gorgées. Ne pas briser le cercle. Du coup, elle a brisé le cercle. Effectivement, effectivement. Elle a osé briser le cercle, messieurs. De la ficelle. Je sens qu'elle est là ou elle est là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est réparable, mais avec un fusible. Les fameux fusibles des jeux qui font peur. Combien a pu transporter de fusibles sur Resident Evil, messieurs ? Ouah, quelques-uns. Prismiques. C'est quoi, cet endroit ? Une sorte de QG prismique. Welcome to the fam. Explorez la conserverie. D'accord. Une bande 16 mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Entrée de bestiaire déverrouillée. Bestiaire ? Aussi de bio. D'accord. C'est la fameuse bête. Jusque-là, rien d'incroyable. Je récupère tout ce qui est récupérable, messieurs. Je m'étais toujours demandé pourquoi tant de cultures brûlaient de la sauge pour éliminer les ondes négatives. Ça ne pouvait pas être une simple coïncidence. J'avais raison. Les créatures de l'obscurité sont clairement vulnérables à cette fumée. La sauge pour justement purifier, meuf. Ok. Je peux ouvrir. On peut y faire un petit tour. Ouh là ! Ouh là ! Genre j'imagine qu'il ne faut pas trop s'en approcher. Mais j'ai un peu envie. C'est quoi ce truc ? Non ! On va peut-être la laisser tranquille. Non ? Pourquoi vouloir la déranger ? Elle est bien là. On va peut-être éviter les problèmes. D'accord. Il fallait un fusible. Je ne sais pas qui peut être fusible. Où est-ce qu'on va trouver un fusible ? Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de fusible qui traîne. Non. Descends. Merde. Elle ne m'entend pas. Je suis en train de perdre la tête. Méchamment. Coucou monsieur méchant. Ça va, ça va. Comment je trouve un fusible ? Il est où ton vieux fusible ? Il est où ton vieux fusible ? Je ne veux pas vraiment de fusible. Alors, de la sauge. Est-ce qu'il faut que j'en craft ? Est-ce que je peux en crafter ? Où est-ce qu'il faut ? Part, méchante plante ! Ah, non, laisse-moi tranquille. Ouais, mais ça me... Il est dans ce place-là. Ah, il peut-être. Ah, j'ai eu une légère crise de panique. Ça ne me dit pas où est le... Où est-ce-là ? Enfin, vous m'avez compris. Il y a deux trucs qui nous manquent. What ? J'en ai aucune idée. Écoutez. Ce fut une petite découverte intéressante. Le jeu est vraiment cool. On verra si on se continue ou pas. Mais j'aime bien l'idée. C'est vraiment sympa, le mécanique de jeu. C'est franchement plutôt beau. C'est plutôt qualitatif.